Je vais d'abord commencer par vous souhaiter une bonne et heureuse année à vous mes beautiful people. J'espère que vous êtes bien amusés en famille avec vos amis. Bonne année 2020 à tous. Hey, coucou tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne. Une fois de plus, comment allez-vous? J'espère bien. Voilà, nous sommes là encore pour une nouvelle vidéo. Ok, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler des séries novelas. Je veux dire, je sais qu'aujourd'hui, là, je vais énerver plus d'une, hein? N'est-ce pas? Vous allez être très en colère contre moi parce que je vais un peu être très, 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 très naturel avec vos séries préférées qui sont les novelas et tout. Mais bon, c'est pour une bonne cause, non? Voilà, je vais vous dire, je vais vous parler un peu de pourquoi est-ce que je n'aime pas les séries novelas. J'aime pas déjà les séries novelas. Pourquoi? Oh, mon dieu. Non, ça va. J'ai l'impression que l'éclairage. Non, ça va. Je pense que ça va. Voilà, je n'aime pas trop les séries novelas. Pourquoi? Pour moi, je trouve que ce sont des séries un peu dures. Déjà un peu dures avec la communauté noire, avec la femme noire aux cheveux crépus et tout. Voilà. Voilà, je m'explique. Je m'explique, hein? On va prendre autre temps. Vous n'êtes pas sans ignorer que dans la communauté des latinos, c'est comme ça qu'on les appelle les latinos. Donc, les blancs, mais des latinos, ceux qui sont, qui parlent plus des langues comme espagnol, ceux qui vivent plus genre portugais, tu vois un peu les langues dérivées du latin. Il y a une très, 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 très forte communauté de noirs. Quand je dis noirs, je dis noirs africains. Des noirs africains. Il y a une forte communauté de noirs africains, mais dans les novelas, ils s'arrangent toujours à ne jamais, jamais sélectionner des noirs pour tourner dans les films. Vous allez me dire, non, et tout, ce sont des blancs, patati patata. Oui, j'étais comme vous, je vous assure. J'étais comme vous. Je croyais que là-bas, là, c'était que des blancs. Mais, je suis sorti du pays. C'est toujours un choc. Quand tu sors du pays, c'est un choc, je t'assure. Si seulement on pouvait tous sortir du pays, avoir un pèlerinage à l'extérieur, franchement, nos yeux seront ouverts. Tellement ouverts. Ces gens, déjà, de 1, c'est des personnes très, je dis racistes. Et je pèse mes mots. Désolée. Mais, et ce qui est vrai, très raciste et qui ne valorise pas la communauté noire qu'il y a là-bas. Ils ne sont pas tous comme ça, c'est clair. Mais, en majorité. Je m'explique encore, une fois de plus. Il y a une jeune afro-latina que je suis, je vais mettre sa photo quelque part là, qui se bat beaucoup pour la communauté noire latina de son pays ou bien de ce secteur de la terre, c'est-à-dire en Amérique latine, qui a fait des très bonnes choses et qui se bat franchement pour que la femme noire latina, descendant ou bien noire ou bien des hommes et tout, descendant de cette communauté africaine noire, peut se trouver une place au soleil, que ce soit dans le cinéma et partout et surtout avec toujours. Je ne sais même pas pourquoi les gens détestent nos cheveux, là. Il y a même quoi même. Pourquoi trop de haine? I don't get it, like serious. Pourquoi trop de haine? Vous dites que vous n'aimez pas, mais vous ne laissez pas. Mais pourquoi? Pourquoi? J'en comprends pas. Vous ne nous aimez pas, mais vous ne nous laissez pas tranquille. Bon, voilà. Et puis, c'est une femme qui assume ses cheveux africaines, donc tout, même si des fois, il lui arrive de porter des peureux qu'elle porte. C'est peureux que, comme j'ai parlé dans une autre vidéo, c'est peureux que, avec la texture afro et tout et tout, donc juste pour montrer que j'aime, j'aime, j'aime qui je suis, j'aime ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et le casting, donc le casting dans les trucs novelas, s'il y avait une fille qui avait d'abord parlé de ça, je n'avais pas un peu trop pris ta attention jusqu'à ce que je mûrisse un peu psychologiquement et moralement. Et juste, vous savez, on grandit tout le temps, on mûrit tout le temps et tout. Donc, dans le casting, on s'arrange toujours à prendre des blancs, des personnes blanches pour jouer des rôles. Et même s'il y a une personne noire, ça va toujours être un second rôle. Jamais un rôle principal, un second rôle, ça sera peut-être un peu la ménagère, un peu la bonne copine, un peu je ne sais pas trop, un peu ceci. Et même s'il faut qu'elle soit noire, ça sera pas genre noire comme moi. Ça sera un peu métissé, un peu plus clair parce que vous-même, vous savez qu'il y a encore ce problème de light skin et dark skin qui se posent et tout et tout. Donc, pourquoi c'est pour ça déjà que je n'aime pas ? Parce que c'est du faux. Ils vendent de rêve aux gens. Et en plus de ça, mes sœurs africaines, vous avez trop pris ça aux séries. Je vous en prie, réveillez-vous. Je préfère encore regarder les séries de Mithumba. Parce que ça, au moins, c'est notre réalité et c'est très bien fait. Que la mensonge, j'ai des copines ici qui sont afro-latinos, je vous assure, elles ne regardent même pas ça. Elles ne regardent pas ça du tout. Mais le pire, c'est que nous, on permet à ces personnes d'être des stars dans notre continent parce qu'à boucle, on regarde et on les permet d'avoir de l'argent sur notre dos. Et en plus de ça, ils ne nous considèrent même pas. Ils ne considèrent pas les noirs. Pour eux, le noir, c'est dernier des derniers. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. C'est ça. C'est ça. Pour eux, c'est ça. Donc, vous allez voir, il y aura toujours le politiquement correct. Mais nous, on sait. Ici, c'est le terre-à-terre. Je ne venais pas me dire machin du coup. Moi, je dis ce qui est. Je dis exactement ce qui est. Je ne suis pas là pour vendre. On va vendre le rêve encore. C'est chacun qui fait son rêve. C'est chacun qui fait son rêve. C'est ta vie. J'ai ta vie. Bien. Ne reste pas pour regarder pour les autres. Mais il faut savoir des vérités. Il faut être préparé. Donc, je vous dis, mes soeurs-là, arrêtez un peu avec les novelas parce que ces gens-là, ils s'en foutent. Ils ne savent même pas où se trouve l'Afrique. Si vous savez comment nos frères qui vivent là-bas souffrent. Et quand je parle de nos frères, je ne parle pas peut-être des immigrés. Mais je parle de ceux qui ont été transférés là-bas lors de l'esclavage et tout. Ils ne peuvent pas se faire une place sous le soleil. Ils ne peuvent pas se faire une place parce qu'ils sont trop noirs. Tu viens dans un casting, on te dit non, tu es trop noire. On te dit carrément non, tu as testé des cheveux. Non, 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 tu dois peut-être les lisser ou bien les défriser ou bien mettre une perruque parce que ça ne passe pas. Mais qui es-tu pour me dire ça? Mais franchement, ce sont mes cheveux. Et j'aime mes cheveux. J'ai ma couleur de peau. Donc, arrête. Donc, c'est un peu ça. C'est sur cet engrenage de complexe tout le temps où quelqu'un veut toujours te mettre en bas, te rabaisser, te dire que non, tu n'es pas assez. Et c'est aussi ça, les novelas. Ces novelas, c'est aussi un produit. C'est un peu une arme fatale. Une arme fatale qui joue dans la psychologie des personnes qui font, qui fait un lavage du cerveau à distance. La preuve, quand vous allez en Afrique, vous allez vous rendre compte que les Africains sont à l'aise à vouloir toujours vouloir ressembler aux gens de l'Occident, nos villages, toujours vouloir faire comme eux, mais ils ne valorisent pas leur culture. Parce que déjà, comme je dis, si tu ne valorises pas ta culture, tu ne valorises pas qui tu hais, personne ne fera ta place. Parce que nous sommes là. Les communautés se battent pour leur culture. Quels sont les Chinois? Ils se battent pour leur culture. Les Américains ici, ils se battent pour leur culture. Même les Noirs Américains, les Noirs Américains pardon, se battent pour que le Noir même ait une place. Pour eux vraiment, on peut les tirer un coup de chapeau parce qu'ils ne se laissent pas faire. La communauté Latina et autres, ils se battent chacun, que ce soit Indien, ils se battent pour leur culture. Mais si nous, on se perd dans tout ce mélange, ça sera grave pour nous et surtout pour nos enfants. Nos petits frères, nos petits soeurs, nos enfants, on sera perdu. Pas d'identité. Pas d'identité. Si vous voulez regarder les Novelas, regardez-le, mais ne le prenez pas trop à cœur. Ne le prenez pas trop à cœur, ne le mettez pas trop dans vos esprits. Au contraire, apprenez à étudier qui vous êtes. Comment est-ce que vous allez vous en sortir dans votre famille? Comment est-ce que vous allez aider dans la communication de votre famille? Comment est-ce que vous allez éduquer vos enfants? Vous éduquer vous-même à grandir, à vous aimer, à aimer qui vous êtes, à ne pas dire que non, si je laisse mes cheveux naturels, ça veut dire que je suis villageoise, comme on dit souvent. Non, ça veut dire que tu t'aimes. Ça veut dire que tu aimes ce qui tu es. Ça veut dire que tu aimes le travail que Dieu a fait sur toi. Il a pris le temps pour te fabriquer. Il a pris le temps. Donc, ça veut dire tout simplement ça. Et même s'il faut que tu le fasses, ne le fais pas du genre, renom, tu te sens mieux de l'autre côté. Non. Ça, ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Tu ne vas pas le faire en disant que non, si je n'ai pas, peut-être ma périlise, je vais me sentir mal. Je ne me sens pas très bien si je n'ai pas la périlise. Il faut que je mène ma périlise et tout et tout. Non. Là, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est dommage, non? C'est vrai. On ne veut pas entendre ce genre de discours, mais c'est quand même vrai. Il y a quand même un petit problème, n'est-ce pas? Donc, voilà. C'est tout ce que je voulais dire en ce qui concerne les Nouvellas. Nouvellas, c'est moi, c'est non, non. Non, non et non. Parce que franchement, c'est que du vent, que du mensonge. Ils s'enrichissent sur nos dons. Donc, moi, je vote pour la supprimation. La supprimation ou bien la suppression des Nouvellas en Afrique. Je vote pour ça. Plus de séries africaines, plus de séries de noirs. Plus de séries pour valoriser qui nous sommes nos cultures. Parce que si nous ne faisons pas, personne ne le fera à notre place. C'est une guerre de communauté. Malheureusement. Mais c'est vrai. Donc, voilà. Si vous avez aimé la chaîne, si vous avez aimé le contenu, abonnez-vous pour une autre vidéo. Voilà. Eh ben, bon, on est ensemble.